Arrivée l'année dernière sur nos routes et chemins, la KTM 1190 Adventure a connu un remarquable succès en France où elle représente la deuxième meilleure vente en matière de maxi-trade, loin derrière la nouvelle R200GS certes, mais devant les Crosstorer, Multistrada et Explorer. Lors de son essai, Motonet.com avait particulièrement aimé le caractère du moteur LC8, surtout dans sa version full, très démonstrative à partir de 4000 tours minutes et jusqu'au rupteur 6000 tours plus haut. La puissance du bicylindre était d'autant plus appréciable qu'elle se gérait parfaitement au moyen de commandes douces. En outre, on était rassuré, lorsque le grip venait à manquer, par le contrôle de traction prévenant avec discrétion mais fermeté toutes les salles de la roue arrière. Le bilan était aussi bon en ce qui concernait le freinage, suffisamment mordant, il était très puissant et facilement dosable. Équipée des suspensions électroniques EDS optionnelles, la KTM pouvait, via deux pressions sur la commune de gauche, passer d'un trail sportif et réactif à une routière confortable. Enfin presque, car la selle trop fine et la bulle trop étriquée n'étaient clairement pas au niveau d'une GT, ni même à celui des Mexi-Trails proposés par la concurrence. Autre pointe que la MNC relevait au sujet de la 1183 Adventure, sa transmission finale par chaîne et non par arbre cardan, très appréciée pourtant, déroule toujours. Calqué sur ce modèle 2013, l'Adventure 2014 est toujours équipée de série du système de freinage ABS Bosch, mais celui-ci reçoit cette année une mise à jour améliorant la stabilité de la moto lors des freinages sur l'angle. Afin de démontrer l'efficacité de ce fameux MSC ou Motorcycle Stability Control dans la langue de Barry Chine, qu'ATM France a fait appel à son nouvel ambassadeur, Jean-Pierre Bois, alias Bond, James Bond, mais aussi Batman ou Jason Bond. Avoir le cascadeur s'engager à toute vitesse sur les graviers, Motonet.com s'attendait à de nombreux couloirs de la part de ce cher Jean-Pierre. Il est forcé de constater que le super pilote et sa nouvelle monture ne sont sortis de leur trajectoire qu'à une seule reprise. Après avoir résisté au mauvais traitement de Mr. Goy ou de Monsieur Bois, la nouvelle 1190 Adventure a parfaitement supporté les attaques ultimés, il faut bien l'avouer, de Motonet.com. L'examen est donc réussi pour la nouveauté KTM 2014 et son inédit MSC.